Bonjour, mon nom est Tina de Tortue Cosmique. Aujourd'hui, on va jouer avec les dés de la destinée. On va s'amuser avec ça un peu, puis on va donner une lecture pour ceux qui se sentent... ceux qui viennent se connecter à ce... ceux qui sentent que ça devrait... Oh mon Dieu, mes mots m'échappent. Bon. Pour ceux que ça concerne, qui viennent voir cette lecture. Aujourd'hui, on joue au jeu de la destinée. Alors, on va voir ce qui va arriver pour vous. Alors, c'est pas si compliqué. Je vais en faire pour les quatre éléments. Alors, d'après votre signe astrologique, vous pouvez choisir. Je vais essayer de tous les mettre dans une lecture ici. Là, on va faire la lecture, on va voir ce qui se passe dans le collectif, par élément. Alors. Si je me rappelle bien. Premier dé. On va commencer avec la terre. Et son signe complémentaire, c'est l'air. Alors, on joue avec ces deux dés ici. Alors, pour le premier dé, pour découvrir la dimension personnelle de votre destin. Alors, pour les signes de terre. Alors, c'est le 3. On va mettre le numéro 3. Il aurait fallu que j'ai un morceau de papier, peut-être. On va essayer de s'en rappeler. Le numéro 3, pour le premier. Et puis, avec le signe complémentaire, ce qu'on dit à jouer, c'est pour découvrir l'influence sexuelle du destin. C'est un 2. Alors, on va aller voir la définition de 3. Et la définition de 2. Euh, la définition de 32. Excusez. Alors, pour la dimension personnelle de votre destin. On est en temps de réflexion. Mouvement. Numéro 3, ça, c'est le mouvement. Quand on rentre dans le domaine du mouvement, on est certain que les choses vont se précipiter. Beaucoup d'événements refont surface. Ah oui, refont surface. C'est un temps de réflexion. Dans ce domaine, on est préoccupé par l'action, des projets, des buts atteints, des décisions, des engagements. Le changement traverse ce domaine. On prend conscience de l'usure du temps. La situation va nécessairement évoluer. C'est en plus le domaine des idées, de la conscience, de la connaissance et de la compréhension soudaine. Ce domaine implique que la situation se transforme, qu'elle ne restera pas statique et qu'il est nécessaire d'agir. Ce domaine est celui de la femme. Et ce peut qu'une femme joue un rôle prépondérant ici. Ce n'est pas le temps de vous retirer, ni de vous arrêter, ni d'hésiter. Les choses et les événements vont se multiplier et s'accélérer. Pour les signes de terre. Oui. Alors, on va aller voir 32. 32. 32. Courage! Ah, c'est bien! Alors, une nouvelle ou un événement à venir risque de vous contrarier. Une entreprise ne donnera pas les résultats excomptés. Il vous faudra une certaine dose de courage pour faire face à la situation. Vous serez peut-être tenté de démissionner ou de tout laisser tomber. Vous n'en ferez rien car votre investissement est déjà trop grand. Vous possédez d'ailleurs des ressources affectives et physiques pour relancer ce projet qui vous tenait tant à cœur. Votre autorité et votre confiance reviendront si vous évitez le défatisme et si vous perséverez dans vos conflictions. Le courage fait que rien ne peut tuer la force intérieure et l'estime de soi. Certaines réalisations se font parfois par étapes. Des obstacles et des risques représentent des défis qui donnent plus de valeur à la réussite. Vous devez tenir bon. C'est la façon la plus sûre de réussir avec fierté dans les circonstances. Les conseils pour ceux-ci, se tenir debout, persévérer, garder sa fierté, affronter les obstacles, foncer. Alors, il ne faut pas avoir peur. Alors, puis, il y a un troisième dé. Troisième jeu, c'est le 4. Alors, 3, 2, 4. 324. Alors, c'est bien que la fin, ils disent, Dépendamment, combien d'étoiles? Il y a 10 étoiles. Forte chance. Un changement capital s'annonce dans votre vie, ce qui apportera une des grandes réussites dans votre sphère d'activité. Quelque chose d'inattendu surviendra en votre faveur. Rester réceptif. Alors, ça, c'est pour les signes de terre. Alors, maintenant, on va aller, on va faire les signes d'air. On va commencer le premier, et le 3 encore. Et le 2 encore. Alors, c'est le même message que la terre. 3, c'est le mouvement. Le 3, c'est le courage. On va aller voir c'est quoi le troisième. Oh, c'est un 3. Alors, 3, 2, 3. Cette situation présente des risques, mais vous ne devez pas vous abandonner à une crainte qui serait unitile. Les obstacles que vous avez à affronter dépendent surtout de vous et de votre attitude. Si vous faites preuve de souplesse et de finesse, ce piège sera évité. Et pour votre niveau de succès, les chances importantes. La chance va pouvoir se manifester prochainement. Une nouvelle lumière est en train de pénétrer la situation. Vous devez chasser toutes vos inquiétudes pour que la chance se manifeste. Alors, vous avez les deux mêmes numéros que les signes de terre. Et puis, c'est les mêmes définitions. Et puis, la troisième était un petit peu différente. C'est celle que j'ai révélée, que j'ai lue pour vous. Puis, vous n'avez qu'à juste écouter le début, puis vous allez le savoir. Je n'aimerais rien relire, mais je n'ai pas grand place à enregistrer des choses, des fois. Juste à temps que j'ai des fonds, puis que si les gens veulent donner des donations, c'est toujours le bienvenu. Puis, je pourrais me procurer peut-être une caméra ou quelque chose qui enregistre un petit peu plus longtemps. Alors, là, on va faire des signes d'eau. Il y a le numéro 2. Et le numéro 6. Alors, on va aller voir ça. Le numéro 2. Le premier. Et le deuxième, ça va être le numéro 26. C'est le même pour l'église. Oh! Les signes d'eau! Rentrez dans l'inconnu. Ce n'est pas si pire, mais ça paraît un peu épeurant. Quand on entre dans le domaine de l'inconnu, il est question de l'énigme des choses cachées. Dans ce domaine, tout indique que certains éléments vous échappent, ce qui explique que vous ne compreniez pas toute la situation. On se trouve devant un secret, une situation profonde, incomprise. Émotions refoulées, rêves mystérieux, ennemis cachés. On est dans le domaine de l'inconscient, de ce qui est fermé, trouble, confus, instinctif, animal. Vous vous sentirez habité par des forces insondables, mystérieuses, incompréhensibles. Vous aurez le sentiment que quelque chose va se révéler. Un événement va se produire. Une situation nouvelle est en gestation. Vous ne pourrez plus vous fier à vos connaissances habituelles. Une force d'attraction est en jeu. Vous serez attiré par quelque chose ou alors vous attirerez les autres envers vous. C'est bien. Alors, numéro 26. Échange. La difficulté sous-jacente à la question posée renvoie à un problème d'échange. Vous devez être attentif à ce que vous recevez des autres. Nourriture, boisson, idée, influence, émotion. Vous devez aussi évaluer ce que vous offrez aux autres. S'agit-il de confiance, d'aide, d'affection, d'idées, de biens. Ou s'agit-il de reproches, de demandes, d'indifférences et de découragement. Vous devez faire le bilan de ce réseau d'échanges. Il vous faut en particulier surveiller tout ce qui concerne votre alimentation. Il se pourrait que vous éprouviez un malaise d'origine physique ou diététique. Réflexion. Consommer, c'est recevoir les éléments primordiaux de la Terre. Si on examine attentivement la façon dont on reçoit les nourritures alimentaires, intellectuelles, émotives et spirituelles, on s'aperçoit qu'on établit aussi le même type de relation avec les autres. Vous avez intérêt à considérer avec sérieux un sujet qui vous concerne au plus haut point, soit votre santé physique, émotive ou spirituelle. Conseil. Se nourrir, alimenter les autres, surveiller ce qu'on consomme et ce que l'on donne. Soigner son corps et son esprit. Alors ça, c'est le conseil pour les signes d'eau. Puis on va aller voir le troisième. Alors, deux, six, un. Deux, six, un. Dons exagérés. Tout semble indiquer que vous vous dépensez beaucoup pour les autres. OK. Tout semble indiquer que vous vous dépensez beaucoup pour les autres. Vous les nourrissez biologiquement, émotivement, financièrement ou intellectuellement. Vous savez donner, mais vous semblez avoir des difficultés à recevoir. Il faut rétablir cette situation pour améliorer vos rapports avec les autres. Et puis, trois, quatre, cinq, six, sept. Alors, pour la chance. La chance joue en faveur d'un nouveau équilibre dans les circonstances de votre vie. Un succès certain vous attend à brève échéance. Vous serez délivré d'une inquiétude qui vous poursuivait depuis longtemps. Alors, c'est très belle nouvelle pour les signes d'eau. Alors, maintenant, on va faire les signes de feu. Alors, on commence avec les signes de feu. Numéro un. Et puis, son numéro complémentaire. Numéro sept. Alors, numéro un. Création. Les signes de feu, oui. Surtout pour création. Les béliers. Si ce ne serait pas d'un bélier, rien n'aurait commencé. Ça, c'était un ancien joke d'astrologie. Mais les signes de feu, ça donne l'inspiration, du coup. Puis, ça commence les choses. Son élément complémentaire, c'est l'eau. Alors, ça adoucit si c'est trop fort. Tu veux dire? Alors, c'est complémentaire. Alors, création pour le premier chiffre numéro un. Après, on va aller à numéro dix-sept. Quand on est dans ce domaine, on est intéressé par ce qui prend un départ. Par l'idée de commencement. L'idée. Quelque chose est appelé à prendre le sens. Une idée, un projet, une amitié, une affaire, une décision importante. Aussi, il y a le temps de prendre une initiative par un geste de la volonté. Vous vous mettrez ainsi en position d'invention et de créativité. Vous constatez peut-être que les lois invisibles gouvernent l'univers et que le destin ne se laisse pas facilement orienter. Vous pouvez espérer une évolution de la situation dans le sens souhaité. Ce domaine concerne aussi la création artistique, la forme des choses, la situation ne fait que commencer. Il faut donc laisser le temps faire son travail. Alors, avoir la patience, c'est important. Je ne sais pas, je pense que les signes de feu ont de la misère avec la patience. Je sais, j'en suis une. Alors, numéro 17, rencontre. Ouh là là! Vous ferez prochainement une rencontre. Cette maison est marquée par l'ouverture. Vous ne risquez rien en vous laissant aller à cette relation, même si l'avenir paraît confus ou effrayant. La situation présente indique que ce qui est entrepris vient d'une volonté d'union, d'un besoin de se rapprocher et de participer. Beaucoup d'idées et d'énergie sont mises en circulation. L'époque est favorable. Vous pouvez foncer et agir. Il est utile, cependant, de ne pas oublier le processus qui a permis la rencontre. Vous serez guidé par un projet motivant et enthousiasmant. Vous êtes sous une bonne étoile. Ouh! Eh bien, c'est bien! Réflexion. Toute communication avec les autres prend sa source dans une communication avec soi. Accueillir les autres vient d'une aptitude à s'accepter soi-même tel qu'on est. Quand le contact est établi, le courant passe. Il y a deux énergies complémentaires qui se rencontrent. Il y a interdépendance, travail en commun, amitié, coopération, amour peut-être. Vous avez toutes les raisons d'être confiants. Une période exaltante et productive commence pour vous. Conseil? Faire un contact. Se lier aux autres. Communiquer. Coopérer. Écouter les autres. Alors, 1, 7. Alors, 1, 17 et 178. Et le prochain numéro. 1, 7 et 178. Unité. Wow! C'est tout beau! Euh... Unité. Vous êtes actuellement en mesure de ramasser des divers aspects de votre vie et de trouver une unité, un sens global. Vous êtes dans une position qui peut vous permettre de faire une rencontre hors du commun. Tout contribue à créer une unité supérieure et par le fait même à résoudre des problèmes secondaires. Oh, wow! Alors, ça, il y a 3, 4, 8, 9, 6, 11. Alors, pour la chance qui vous sourit, 11. 11 qui est un numéro... Le chiffre du portail, aller au travers du portail énergétique, 11. Si tu vas... Ah, puis les rencontres, 11, mon Dieu, c'est synchronistique. C'est synchronistique, oui. La chance impressionnante. Vous pouvez esconquer que le succès se manifestera avec éclat. Il produira des effets multiples à long terme. Vous serez doté d'une grande puissance. La situation sera nettement maîtrisée. Ah, bien, c'est des bonnes nouvelles pour les signes de feu. Wow! Alors, maintenant, j'ai fait les 4 éléments. J'espère que vous avez aimé ceci. Alors, moi, c'est Tina de Tortue Cosmique. Revenez voir mon canal aux prochaines vidéos que je mettrai en ligne. OK, merci beaucoup. Bonjour.